Salut c'est Tom de La Photo Avenue. Aujourd'hui dans cet épisode je te parle de plaques en L et plus particulièrement de plaques en L pour le nouveau Canon EOS R5 et le Canon EOS R6 que je n'ai pas, mais c'est pas grave. Alors si tu te souviens, il y a à peu près un mois et demi de ça, au mois d'août, et bien j'ai fait une vidéo sur les différents accessoires que je recommande ou pas pour le nouveau Canon R5 et R6. Parmi les accessoires dont je t'ai parlé, j'ai évoqué une plaque en L que j'utilise depuis un bon nombre d'années, qui m'a servi sur le 5D Mark III, le 5D Mark IV et maintenant sur le R5, c'est cette plaque en L là de chez 3 Little Things. Si tu ne sais pas ce qu'est une plaque en L et quel est l'avantage d'utiliser une plaque en L, j'ai fait une vidéo en 2015 sur le sujet. A vrai dire, depuis 2013-2014, je n'utilise que des plaques en L à chaque fois que j'utilise mon appareil et puis mes trépieds. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'avis à le faire, le lien s'affiche en haut à droite, comme d'habitude. Alors, je disais, je t'ai parlé de cette plaque en L que je recommandais. Qu'est-ce qu'il faut savoir ? C'est une plaque en L qui utilise le format Arca Suisse, contrairement en fin de compte au format que j'avais montré dans la vidéo en 2015, qui était en fin de compte une plaque en L de chez Manfrotto, et on sait que Manfrotto utilise principalement leur système propriétaire. Alors, sur cette plaque en L, qu'est-ce qu'on a ? Déjà, très légère en aluminium, on a des grippes ici en caoutchouc, on a la vis principale à cet endroit-là, et deux vis de clé Allen ici, qui nous permet en fin de compte de retirer cette partie-là, si jamais on avait envie de la retirer. On remarquera également qu'on a un pas de vis à cet endroit-là, qui peut être pratique si on a des accessoires que l'on souhaite visser, tel par exemple quelque chose comme ceci, et on pourrait visser à cet endroit-là, et je ne sais pas ce qu'on pourrait utiliser. Par exemple, soit une lumière, soit un flash, ou quoi que ce soit, tu pourrais accrocher à cet endroit-là. Donc voilà. Voilà en gros cette plaque-là. On remarquera également qu'on a ici une petite attache, qui peut être pratique si jamais tu utilises une hanse, ou bien les systèmes de chez Peak Design, c'est entièrement compatible, et également à cet endroit-là. On remarquera que sur cette plaque, on a également deux encoches ici, qui sont des vis, des boulons Allen ici, et qui nous permettent en fin de compte de garantir que notre plaque ne va pas se déplacer, et sortir de ta tête de trépied, si jamais celle-ci utilise cette technologie-là. Bref, voilà cette plaque-là, et comme je disais en fin de compte dans la vidéo, si on la monte sur le R5, bien sûr, j'ai l'impression d'être Pierre Belmar en faisant ça. Alors attends, il faut que je mette la vis proprement pour qu'elle coulisse, voilà. Voilà, si je visse la plaque, et pour la visser, on a ça de chez Three Little Things, soit ce système-là, c'est-à-dire une clé Allen ici, et une sorte de tournevis plat ici, et un ouvre-bouteille en haut, voilà, on ne sait jamais, c'est sous-entendu que les photographes picolent, mais on peut très bien ouvrir une canette, une bouteille de Coca aussi, ou d'Orangina par exemple, que je préfère à Coca. Alors, quand on visse la plaque ici comme ceci, voilà, c'est pas très simple quand on est là, j'essaie de le faire à la hauteur, comme tu imagines, cette vidéo n'est pas enregistrée avec mon système habituel, puisque j'enregistre avec le R5 de nos jours, et j'enregistre pour la première fois avec mon iPhone, voilà, j'espère que la qualité est quand même présente. Alors, une fois qu'on l'a vissé, eh bien, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut ouvrir le fameux écran, car sur le 5D Mark III, le 5D Mark IV, on n'avait pas d'écran amovible, et donc du coup, on n'avait pas cette problématique-là. Et comme je l'avais dit dans la vidéo, eh bien, il n'y a aucun souci, on peut bien sûr ouvrir l'écran, on peut le faire pivoter, bien sûr, quand il arrive à cet endroit-là, eh bien, on est limité dans l'angle de pivotement, d'inclinaison, on est à peu près à 5 degrés, je dirais. Mais on ne peut pas l'ouvrir entièrement et le faire pivoter à cet endroit-là, voilà. Ensuite, en ce qui concerne l'ouverture ici de la batterie, eh bien, comme tu peux voir, je ne peux pas vraiment l'ouvrir. Donc, pour pouvoir l'ouvrir, ce n'est pas grave, il suffit simplement de desserrer un peu, d'éloigner la plaque assez pour pouvoir ouvrir le compartiment. Et comme tu peux voir, là, c'est le cas, je peux très bien sortir la batterie sans aucun souci. Voilà. Ensuite, la raison pour laquelle je te parle de plaque en L, c'est tout simplement parce qu'il y a un concours de circonstances. Il y a quelques jours de ça, j'ai reçu les commentaires d'un Steve. Steve, si tu regardes cette vidéo, et je sais que tu la regardes, je te remercie, en fin de compte, de m'avoir posé ces questions, parce que ça m'a forcé à me replonger dedans. Et je parle de concours de circonstances, tout simplement parce qu'en ce moment, je suis en train de préparer un tuto sur le timelapse. C'est vrai que jusqu'à présent, je n'en ai jamais parlé. Et dans la préparation du timelapse, je parle également d'un battery pack. Un battery pack, comme tu le sais, c'est une grosse batterie et qui est très utile quand on fait du timelapse parce qu'un timelapse indique, en fin de compte, prendre énormément de prises de vue, et bien au-delà de ce que l'on peut prendre normalement avec une batterie en pleine charge. Et donc, du coup, j'ai investigué aussi sur un battery pack, dont je te parlerai amplement la prochaine fois, que je recommande pour l'USR, pour le R5, pour le R6, et puis aussi pour tout appareil qui utilise une connexion USB-C. Et donc, du coup, quand je faisais mes tests de timelapse, parce que je prépare tous mes tutoriels au cas où on se pose la question, et bien j'ai voulu brancher, en fin de compte, le câble USB-C au port ici. Et là, ça s'avérait un petit peu plus compliqué. Tout simplement parce que si la plaque est compatible, certes, avec l'appareil, et que le fait qu'on puisse, en fin de compte, ouvrir l'écran, c'est simplement parce que cette plaque-là, elle est légèrement plus en avant que ce qu'elle était sur le 5D Mark III et 5D Mark IV. Alors, ce n'est pas que la plaque a changé par rapport au modèle, c'est simplement que l'appareil photo, lui, a changé. Et je pense que le pas de vis, en fin de compte, pour mettre la plaque de trépied, est situé par rapport à l'alignement du capteur. Et je pense que sur le 5D Mark III et Mark IV, en fin de compte, le capteur étant, en fait, un DSLR, le capteur était plus derrière, et donc la plaque était plus au centre de l'appareil. Or, sur le R5 et le R6, et puis sur le R, elle va être plus en avant. Donc, très pratique pour l'écran, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais du coup, et bien cette partie-là de la plaque, juste ici, j'espère que ça se voit, on est pile dans l'axe, en fin de compte, de ces ports ici. Ça ne gêne en rien le micro et les écouteurs, ni le port PC. Le port PC, c'est le port pour brancher des flashs, si jamais tu utilises un système filaire. Et puis, le port du micro et le port du casque, c'est des prises jack assez fines, il n'y a aucun souci. Alors, comment faire pour le brancher ? Eh bien, il y a deux solutions, en fin de compte. Je dois dire que j'ai eu le même problème en utilisant le câble HDMI que j'utilise avec mon Atomos Ninja. Tu sais que j'utilise cet accessoire-là pour pouvoir enregistrer, en fin de compte, les menus de l'appareil photo et puis aussi me voir tant qu'à faire. Quand on est beau, on se regarde. Et je sais que ça va me valoir des pouces vers le bas, mais je n'en ai rien à faire. Voilà. Puisque personne ne me le dit, autant que je le dise moi-même. Je te le recommande, c'est une bonne thérapie. Donc, le mini USB, le micro HDMI, pardon, eh bien, quand il passe ici, on ne peut pas non plus le mettre. Alors, la solution, eh bien, il y en a deux. La première consisterait, en fin de compte, à écarter davantage. Donc, il suffit d'éloigner la plaque. Je vais même le mettre au maximum, juste pour garantir ici. Il faudrait voir ci, voilà, là. Comme ceci. Et à ce moment-là, eh bien, il n'y a pas de souci. Je peux reprendre le câble. Le micro HDMI, eh bien, il passe, alors que je m'arrange à ce qu'il soit dans le bon ordre, dans le bon sens. Voilà, tant qu'à faire. Il passe très bien. Et puis, l'USB-C, il passe également très bien. Et comme tu peux voir, il y a même un petit peu de marge. On pourrait presque descendre un petit peu plus la plaque. Donc, ça, ça fonctionne parfaitement. On pourra ensuite, l'autre solution consisterait, en fin de compte, à déplacer la plaque. Et au lieu de l'avoir, eh bien, du côté où il y a les ports, c'est de l'avoir de ce côté-là. Alors, ça fonctionne très bien. Et à ce moment-là, tu n'es plus gêné. L'inconvénient, bien sûr, que tu vas rencontrer en faisant ça, c'est que non seulement tu n'as plus accès à ton compartiment de carte mémoire, mais tu n'as plus non plus accès au compartiment de la batterie. Ce n'est pas forcément un souci parce que durant une séance photo où tu utilises ou tu es à l'extérieur, est-ce que tu prends plusieurs cartes mémoires ? Est-ce que tu as besoin de plusieurs cartes mémoires ? Sinon, si ce n'est pas le cas, eh bien, à ce moment-là, ça ne pose pas de souci de condamner ça. Et puis, l'autre point, c'est ton compartiment de batterie. Ce n'est pas forcément un souci si tu fais du timelapse puisque de toute façon, tu vas laisser la batterie à l'intérieur et puis tu vas brancher ton batterie pack de ce côté-là. Et donc, tu n'as pas besoin de jouer avec la batterie ici. Donc, ça fonctionne amplement. L'argument qu'on pourrait dire, c'est qu'à partir du moment où tu viens utiliser les ports ici, est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir une plaque en L ? Alors, la réponse est non. Non, c'est évident que tu n'as pas besoin de la plaque en L. Mais tu pourrais très bien en avoir besoin dans certains scénarios. Si jamais tu souhaitais faire une vidéo orientée à la verticale, par exemple, et que tu as besoin d'avoir le batterie pack pour avoir plus de batterie. Ou bien, si tu veux brancher le câble HDMI pour pouvoir enregistrer la vidéo à l'intérieur de ton moniteur comme le Ninja. Ça pourrait être le cas. C'est sûr que... Et dans ce cas-là, tu le fais dans ce sens-là. Tu ne le fais pas orienter comme ça parce qu'effectivement, on ne pourrait pas de toute façon avec les câbles. Donc, voilà ce que l'on peut dire, je crois, sur cette solution. Ensuite, l'autre solution. Parce que Steve, quand il m'a mis son commentaire, après avoir répondu à plusieurs de ses questions, il me fait une référence à une autre plaque en L. Une autre plaque en L de chez SmallRig. Alors, SmallRig, ça ne te dit peut-être rien. Mais SmallRig, ils sont assez populaires, surtout sur Amazon et sur leur propre site, bien que ce dernier ne soit pas terrible. Mais sur Amazon, pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, beaucoup de personnes qui font des vidéos avec des DSLR utilisent ce qu'on appelle des cages, c'est-à-dire des accessoires qui viennent se mettre tout autour de l'appareil photo pour pouvoir, l'appareil vidéo en l'occurrence, pour pouvoir monter plusieurs accessoires, tels qu'un écran comme ceci ou bien des disques durs pour pouvoir enregistrer ou bien des lumières ou quoi que ce soit. Et donc, ils ont besoin d'avoir des cases, des cages comme ça. Ça peut être un carré, ça peut être un rectangle qui vient se mettre autour de l'appareil et puis on peut visser. Et donc, c'est vrai que SmallRig, ils font plein de petits accessoires comme ceci. Alors, il se trouve que là, ce n'est pas un accessoire de chez SmallRig, mais bon. Et comme tu peux voir, ici, il y a des trous. Alors, je mets ma main pour que tu puisses voir à travers. Et tous ces trous que l'on trouve ici, ils ont tous le pas de vis et ils sont tous, bien sûr, compatibles avec le pas de vis habituel que l'on a sur tout ce genre d'accessoires comme ceci. Voilà. Et donc, voilà pour la petite histoire. C'est vrai que leur site n'est vraiment pas terrible parce que j'ai essayé d'avoir plus d'informations sur la société. Et en fait, à part le fait qu'elle soit chinoise, je ne sais rien d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette plaque ? Eh bien, cette plaque également est de type Arca Suisse. Au niveau du poids, c'est exactement la même chose en fin de compte que celle de chez Three Little Things. Tu trouveras les détails, d'ailleurs, des deux plaques avec les deux liens pour pouvoir voir sur Amazon.fr. Tout ça, c'est dans l'article blog. Le lien se trouve dans la description, bien entendu. Et alors, si je retire cette vis, voilà. Voilà. Donc, les deux plaques suivent le même principe de plaque en L. Les deux, en fin de compte, utilisent le système Arca Suisse que je recommande amplement. J'avais Manfrotto avant, comme je disais, et je suis passé à Arca Suisse parce qu'on se retrouve à avoir une panoplie, en fin de compte, d'accessoires qui sont tous compatibles les uns avec les autres. et ils sont tendance à être moins chers que le système propriétaire de Manfrotto. Ça, c'est dit. Par contre, il y a quand même une autre différence entre les deux. Les deux, on peut retirer la partie ici. Là, c'est avec des clés à laine. Ici, également avec des clés à laine à cet endroit-là ou bien la grosse vis. Contrairement à cette solution de Three Little Things, eh bien, on peut dévisser, en fin de compte, cette vis-là. et je peux le faire grâce à ce tournevis qu'ils ont inclus ici, qui est aimanté et je trouve ça génial. J'adore. Quand c'était la plaque en L de chez Manfrotto que j'utilisais, que je montrais dans la vidéo que j'ai parlé précédemment, ou bien une autre plaque que j'avais il y a quelques années qui était celle-ci. Et si tu te demandes pourquoi elle est si grande que ça, c'est parce qu'elle est compatible avec un batterie grip et je vais revenir à ça dans un instant. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse compter sur une clé Allen qui vient se mettre à l'intérieur de l'accessoire lui-même. Ainsi, on ne l'oublie jamais. On a tellement de choses à réfléchir au niveau des accessoires, etc. La dernière chose que tu veux être confronté, c'est de se retrouver en plein milieu de nulle part. Impossible de retirer un accessoire parce que tu n'as pas la fameuse clé. Donc, j'adore ce système-là. Donc là, vraiment, bravo. Ça montre, en fin de compte, que l'équipe d'ingénieurs qui ont réfléchi au produit, eh bien, ils y réfléchissent en se disant tiens, on pourrait créer quelque chose. Donc, j'en étais à cette partie-là. Eh bien, il suffit de dévisser comme ceci et on peut non seulement l'éloigner mais on pourrait la retirer complètement si je retirais la vis. Alors, je vais remettre le pas de vis. La différence qu'il y a également entre ces deux plaques, c'est que celle-ci, elle est générique. C'est-à-dire que, comme j'ai indiqué, elle fonctionne pour le 5D Mark III, le 5D Mark IV, mais elle aurait pu fonctionner pour le 5D, elle fonctionne pour tout autre appareil, il n'y a absolument aucun souci. Celle-ci, elle a été faite, en l'occurrence, spécialement pour le R5 et le R6. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, en fin de compte, quand on regarde bien ces appareils, là, c'est le R5, mais c'est la même chose avec le R6, il y a des trous ici. Et ces trous, en fin de compte, ne sont pas faits inutilement. Ils sont faits pour garantir qu'un accessoire tel que celui-ci, qui viendrait se poser dessus, eh bien, ne peut pas, je ne l'ai pas encore vissé et il est impossible de faire pivoter les deux. Tu vois, ils tiennent déjà presque comme ça. Tu ne peux pas les faire pivoter. Donc ça, c'est un avantage. Ça veut dire également que si, par exemple, je viens à visser et je vais utiliser le petit pas de vis ici, voilà, hop, si je viens à visser la plaque et en même temps que je fais ça, je m'aperçois qu'il y a plein de trous avec des pas de vis également dessous ici. Donc, pareil, tu pourrais monter ça si tu fais de la vidéo et que tu utilises en fin de compte un stabilisateur, etc., tu pourrais avoir envie de monter ça sur une plaque. Donc, tu pourrais très bien faire ce qu'on appelle un rig. C'est pour ça que ça s'appelle Small Rig. A rig en anglais, c'est une... Je vais mettre la traduction parce que je... En français, je ne connais pas la traduction. Voilà, tout simplement. Donc, je remets ça ici. Et alors, l'avantage que ça a été fait spécifiquement pour le R5 et le R6 fait qu'en fin de compte, eh bien, il ne prend pas plus de place que l'appareil photo, comme tu peux voir. En ce qui concerne les ports ici, ils sont entièrement accessibles. Donc, ce qui fait que maintenant, si je veux prendre le port USB, il n'y a aucun souci. Si je veux prendre le port HDMI micro, il n'y a aucun souci. Tu vois, ça fonctionne très bien. En ce qui concerne l'ouverture de l'écran, aucun souci. Également, alors, je vais déconnecter cela. Le seul chose qu'on peut remarquer, c'est que si tu regardes l'écran comme ça, tu aperçois qu'en fin de compte, il n'est pas exactement à l'horizontale avec l'appareil. Mais sache qu'en fin de compte, il ne touche pas la plaque ici. Donc, ce n'est pas à cause de la plaque. C'est simplement la construction sur l'appareil photo qui est comme ça. Et on ne peut pas, contrairement à l'autre, comme la plaque vient vraiment sur le bord de l'appareil, on ne peut pas faire pivoter en fin de compte l'écran. Tout à l'heure, on avait à peu près 5 degrés. Là, on ne peut absolument pas le faire. En ce qui me concerne, ce n'est vraiment pas du tout un inconvénient. L'autre argument, c'est qu'est-ce qu'il en advient de la batterie ? Eh bien, bien sûr, s'ils ont construit la plaque spécifiquement pour l'appareil, il est évident que l'on peut retirer les choses et ça fonctionne correctement. Donc, c'est une plaque vraiment que je recommande et en plus de ça, qui est moins chère que la Three Little Things. Encore une fois, dans l'article blog, tu as les liens vers Amazon et tu pourras comparer les prix actuels de ces deux accessoires. Donc, très, très bien comme accessoire. Mais est-ce vraiment la panacée ? Est-ce que ça peut rencontrer, est-ce qu'on peut rencontrer des problèmes avec ce système-là ? Eh bien, oui, dans un cas très particulier. Alors, je ne vais pas utiliser ça, je vais utiliser tant qu'à faire le tournevis inclus. Voilà, je vais le dévisser encore un peu. Voilà. L'inconvénient, il est que si tu utilises un battery grip, le battery grip, lui, n'a pas de trou dans la partie inférieure, ici. Et ce qui fait que quand je vais vouloir, en fin de compte, monter la plaque sur le battery grip, eh bien, je ne peux pas à cause des deux aiguilles que l'on a en bas de cette plaque. Je tremble beaucoup, c'est impressionnant, tu me perturbes, voilà, en me regardant parler. Et donc, du coup, eh bien, je ne peux pas la poser. Alors, on pourrait se dire, mais est-ce que tu as vraiment besoin d'une plaque en elle quand tu as le battery grip ? Eh bien, oui. La preuve en est, la photo que j'ai ici, qui s'affiche maintenant devant ton écran, c'est une photo que j'ai prise samedi, samedi lors d'un mariage que j'ai fait ici en plein orage. Toute la journée, ça a été un orage qui ne s'est pas arrêté, c'est l'orage Alex, voilà. Il y a eu des inondations un peu partout et je crois qu'il est arrivé en France lundi, dimanche ou lundi. Bref, tous mes mariages, j'utilise toujours le battery grip. C'est génial, ça me donne deux fois plus de batterie, c'est pratique et aussi au mode portrait, c'est très bien, c'est vraiment pratique. Quand je fais ce genre de photos ou bien quand je fais les photos de groupe, par exemple, généralement, je prépare mon matériel et puis je fais venir les gens et je fais ça. Dans d'autres cas également, je peux avoir besoin du trépied. Pourquoi ? Parce que, par exemple, quand je fais les photos des anneaux, des alliances ou d'autres détails, eh bien, j'aime bien prendre mon temps et être sur trépied pour gérer l'éclairage, etc. Eh bien, du coup, je me retrouve à avoir mon batterie grip. Alors, pour te montrer un peu l'histoire, quand je suis sur batterie grip, donc, je retire la batterie ici. Heureusement, la petite porte pour la batterie vient se mettre ici sur le côté. Ça a toujours été le cas. Voilà, on vient le mettre ici et je ferme donc le batterie grip grâce, en fin de compte, à la molette que l'on a à cet endroit-là. Jusque-là, aucun souci. Comme je ne peux pas mettre ça ici à cause de ces petites aiguilles, ça veut dire qu'il faut que je change en fin de compte soit de plaque, soit que je retire le batterie grip. Et retirer le batterie grip, eh bien, ça prend du temps. Ça veut dire qu'il faut que je retire la porte du compartiment de la batterie, remettre la porte du compartiment de la batterie, prendre une batterie, mettre la batterie à l'intérieur de l'appareil. Ça prend du temps. En plus, pour te dire la vérité, c'est que quand je fais mes mariages, j'accroche mon appareil en fin de compte à bas ceinture. Pour pouvoir accrocher l'appareil, j'utilise ce système-là de chez Spyder Pro. J'aurai l'occasion de t'en parler de chez Spyder Holder que j'adore vraiment. Et le problème, c'est que même avec ça, eh bien, on peut le voir ici, je serai comme ceci. Ils ont beau avoir en fin de compte deux pas de vis ici pour mettre des plaques à trépied. Ça marche très bien avec la plaque de Three Little Things, mais celle-ci, comme elle utilise les deux petites aiguilles, eh bien, il m'est impossible de le mettre parce que je vais toujours avoir une aiguille qui vient taper contre le système. Donc, je ne peux pas la serrer. Donc, voilà la problématique. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques années de ça, on m'avait envoyé, un constructeur américain m'avait envoyé cette plaque en elle, cette chaise de ProMedia Gear et qui était pour le 5D Mark III et le 5D Mark IV. Et sur, on remarquera qu'il y a non seulement la vis, mais ici, il y a une grosse aiguille là, qu'on trouve juste à cet emplacement-là. Ça reste compatible. Si je le mets correctement, voilà, voilà. Ça reste compatible. La problématique, et je ne la serre pas pour prendre du temps, la problématique, c'est qu'à l'époque, eh bien, c'était fait pour le 5D Mark III, le Mark IV et on n'avait pas l'écran amovible. L'écran amovible ici, eh bien, ça ne passe pas. Alors, c'est vrai que généralement, eh bien, rien ne m'empêche, en fin de compte, tu vois, je ne pourrais même pas la faire pivoter. Je serais obligé de la sortir et ensuite, enfin, de ne pas la mettre, d'avoir l'écran pivoté et ensuite m'assurer de ne jamais avoir besoin de pivoter l'écran à nouveau. Donc, ça peut être une solution. Ça m'oblige à avoir cette plaque-là avec moi qui est quand même relativement lourde par rapport aux autres et elle est Arca Suisse également et elle est très configurable. J'aime beaucoup. Mais malheureusement, non. Et puis ensuite, si jamais j'utilise effectivement mon autre système là, eh bien, on s'aperçoit que ce n'est pas non plus compatible à cause de cette partie de devant. Donc, voilà la problématique que je rencontre. J'adore ce système-là. Incompatible avec le battery grip. Celui-ci n'est pas très compatible avec les histoires de câbles mais compatible avec le battery grip. La seule chose qu'on pourrait faire à la limite sur celle-ci et je me pose la question, ça serait en fin de compte de supprimer au moins un des Bitonio. C'est vrai que c'est un peu de la faute de Canon parce que Canon nous font des petits trous dans la partie basse sous l'appareil photo mais ne nous en mettent pas dans le battery grip. On va savoir pourquoi il y avait la place. Quand on ouvre le battery grip, on voit que c'est assez épais. Ils auraient pu le faire sans avoir besoin de percer jusqu'à l'intérieur et donc garantir encore l'étanchéité du système. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. C'est quand même dommage. Ce n'est pas propre en fin de compte au 5D, au R5 ou R6. C'était la même chose avec le 5D Mark III. Alors, je vais la garder en fin de compte cette plaque-là parce que je la trouve très pratique. et puis elle est un petit peu plus petite que celle-ci, comme tu peux voir, un poil. Donc, je l'aime quand même beaucoup. Est-ce que je vais supprimer ? Je vais essayer peut-être avec une pince de retirer ces deux aiguilles ici. Je vais voir, je vais y réfléchir. Mais voilà ce que j'ai à te dire, Steve, et puis à tous ceux qui regardent cette vidéo sur le système que j'ai trouvé de plaque en L. Dis-moi, Steve, si ça t'a intéressé cette vidéo et puis toi qui n'est pas Steve qui regarde cette vidéo, dis-moi si tu as trouvé ça intéressant. Qu'est-ce que tu utilises ? Est-ce que tu utilises une plaque en L ? Oui ou non ? Quelle est la plaque en L que tu utilises ? Et puis si tu me dis cette information que j'aimerais bien connaître, dis-moi aussi avec quel appareil tu utilises ? Est-ce que tu utilises le batterie gris, par exemple, ou pas ? Donc, donne-moi toutes ces informations. Communique avec moi dans les commentaires. Tu sais que j'adore ça. Je réponds toujours à tous les commentaires. Et puis, en attendant la vidéo sur le time-lapse qui devrait sortir très bientôt, j'attends simplement qu'il y ait du vent avec des nuages dans le ciel pour pouvoir bien montrer l'effet time-lapse et sans pluie, tant qu'à faire. Donc, j'attends depuis à peu près 15 jours, 3 semaines. Soit j'ai la pluie, soit j'ai pas de vent, soit j'ai pas de nuages. C'est quand même un petit peu embêtant, surtout que j'ai pas envie de faire un time-lapse en plein milieu de la vie sous prétexte simplement de voir du mouvement entre les voitures et les gens qui marchent dans la rue. Voilà, j'aimerais bien garder quelque chose d'assez naturel et j'ai un spot assez intéressant à te proposer. Voilà, juste au-dessus de la ville d'Edimbourg. En attendant donc que cette vidéo sorte, c'est Tom qui te dit si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers !